avec notre conversation, pour voir fonctionner les disciplines parfaites, écrivait Foucault, les gouvernants rêvent de l'état de peste. Alors, dans quelle sidération nous a plongé ce confinement ? Est-ce l'occasion, comme on l'a vu un peu avec vous, pour le pouvoir de nous domestiquer toujours plus ? Et surtout, comment résister ? Voici notre entretien avec Geoffroy Laganry, enregistré hier après-midi. Bonjour Geoffroy Laganry. Bonjour. Vous êtes philosophe et sociologue, auteur de plusieurs ouvrages, dont récemment La conscience politique, aux éditions Fayard. Et le 31 mars dernier, vous avez publié sur votre compte Facebook un texte exprimant ce que vous appelez vos impressions dissonantes sur la période en cours. Nous devons, écrivez-vous dans ce texte, nous méfier de nous-mêmes si nous ne voulons pas que les valeurs qui structurent notre rapport à la pandémie donnent naissance à un monde durablement irrespirable. La première question que j'ai, c'est d'abord comment vous occupez votre confinement ? Pour quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui réfléchit, on peut s'imaginer que le confinement, c'est du temps octroyé, c'est du temps en plus, donc c'est a priori bien quand on essaye de réfléchir. Et en même temps, on est dans une période collectivement qui est un temps de deuil, de très grande inquiétude collectif, un temps aussi où on est désarmé politiquement, on ne peut pas se rencontrer, on ne peut pas manifester, s'organiser. Donc comment vous vivez ce temps ? Moi, très mal. Personnellement, je ne sais pas que ce serait une première question personnelle, mais moi, je le vis très mal. En fait, j'étais plutôt en train d'écrire et ça m'a complètement arrêté. En fait, on peut écrire que quand on s'arrache à quelque chose et quand ça devient un destin, c'est impossible. Donc moi, j'ai complètement arrêté d'écrire et de penser que c'est impossible pour moi. Je vis ça comme une période cauchemardesque. Je méprise et je haïs les gens qui sont contents d'être confinés. Je trouve que c'est vraiment horrible de vivre cette période de manière saine comme certains écrivains l'ont exprimé d'être content d'être chez eux. Moi, je suis toujours confiné quand j'écris. Ce genre de discours-là me rend complètement hystérique. Je pense que c'est une période vraiment assez catastrophique qui est en train de se mettre en place. Et les affects qui appellent ou qui parfois se réjouissent ou qui font comme si c'était la seule solution possible me paraissent vraiment extrêmement problématiques. Et c'est vrai que là, depuis ça fait un mois maintenant, je réémerge un petit peu en essayant de réfléchir, en essayant de faire des interventions comme ce billet ou comment on est-on là, pour essayer d'ouvrir un peu l'espace. Moi, ce qui me semble, c'est qu'on est un peu étouffé par une impossibilité de tenir un discours un peu critique sur la période, comme s'il n'y avait plus de noms possibles au présent. C'est-à-dire qu'en gros, le confinement, tel qu'il s'impose là, était l'unique solution étant donné la situation. Et que tout discours qui veut le critiquer ou l'interroger ou les gens qui vont prendre d'autres modèles, comme la Suède ou le Taïwan, vous l'avez vu comme des complices de la mort de gens, des fragiles, des gens en surpoids, des personnes âgées, etc. Et qu'il y a une espèce de dépolitisation de la période, de déréflexion par rapport à ce qui est en train de se mettre en place, qui, moi, me fait craindre vraiment quelque chose de très, très violent. Et c'est pour ça que je pense que le rôle des intellectuels et des journalistes, c'est d'essayer d'ouvrir une réflexion politique sur le confinement en tant que tel, les technologies de pouvoir qui sont greffées derrière et comment est-ce qu'on peut essayer d'en sortir. Qu'est-ce qui vous inquiète particulièrement sur le confinement ? Moi, j'ai l'impression que l'alternative est toujours en termes d'être pour ou contre le confinement, étant donné la crise sanitaire que l'on traverse. Et on n'est pas en cause le fait que la gestion d'une épidémie n'est pas quelque chose qui est donné, qui est évident dans l'histoire, mais que des épidémies ont été gérées de manière très, très, très différente, que ce soit la peste, que ce soit la lèvre, que ce soit les choléras, la femme de ce grippe de Hong Kong dont tout le monde parle, le 68-69, avec un million qui n'a pratiquement pas été gérée, le sida, bien sûr. Et en fait, on a des modèles de gestion des épidémies qui ne sont pas du tout identiques, mais même aujourd'hui, on a la Suède qui fait différemment de Taïwan, qui fait différemment de la Chine, qui fait différemment de l'Italie, qui fait différemment de la France, qui fait différemment du Brésil. Donc en fait, il y a des modèles ultra variables dans le temps et dans l'espace de gestion des épidémies. Et on a l'impression que le confinement aujourd'hui, tel qu'il s'impose, on ne peut pas le mettre en question, alors qu'on a tout un ensemble de pistes qui peuvent nous donner la possibilité de réfléchir à long terme, en dynamique, de savoir si on n'est pas en train de s'engager dans une solution un peu catastrophique. Moi, je suis vraiment très frappé par le fait de l'irrationalité de la manière dont c'est géré. Beaucoup de gens racontent qu'on les a verbalisés parce qu'ils se baladent tout seuls sur la plage, ou ils se baignaient, ou ils se baladent en couple, des choses comme ça, qui n'ont respectement aucun problème par rapport à la diffusion d'un truc. Et on ferme les marchés et il y a des gens qui vont s'enfermer dans des supermarchés pour faire leurs courses. C'est des propagations immenses. Et on se dit qu'il y a une manière totalement irrationnelle de gérer la lutte contre la propagation de la maladie. Et moi, il me semble qu'il faut aujourd'hui essayer d'interroger philosophiquement, sociologiquement, qu'est-ce qui est en train de se passer dans les formes contemporaines du confinement et comment est-ce qu'on pourrait essayer d'imaginer d'autres dispositifs possibles. Est-ce que ce qui paraît difficile pour beaucoup de gens, c'est le cas pour moi, c'est le cas pour plein de gens, je crois que c'est cette assignation finalement dans un lieu clos et cette relation par rapport aux institutions, notamment aux institutions de pouvoir qui font que sortir de chez soi est potentiellement criminalisé. Est-ce que c'est ça qui particulièrement vous inquiète ? Vous avez beaucoup travaillé sur la question de la surveillance, vous avez travaillé sur la question de la dissidence. Est-ce que c'est particulier ? On a l'impression d'une forme de, finalement, presque d'une dystopie qui se mettrait en place sous nos yeux. Oui, il y a déjà, il y a une chose très importante. Beaucoup de gens ont dit, par exemple, beaucoup de gens comprennent ce que c'est être un jeune noir ou un jeune arabe. C'est le fait que le rapport à l'espace public est médié par l'anticipation du contrôle policier. Et que ça, c'est une expérience qui était notamment réservée à sa zone de population, les Roms, les jeunes garçons noirs, les jeunes garçons arabes ou des quartiers populaires, dont la bourgeoisie ou la classe moyenne blanche est totalement immunisée. Mais aujourd'hui, le fait, pour tout sortir, on doit avoir un papier qui nous protège du contrôle policier. Et ça, c'est un rapport à l'espace public qui est très nouveau pour beaucoup de gens, qui n'est pas nouveau pour certaines personnes, mais qui est nouveau pour beaucoup de gens et qui, de fait, change quand même le rapport à la vie. Il faut quand même, moi, même si on comprend les buts, et personne ne peut être contre un but de protection de la population de la maladie... Mais les soignants le disent, on a besoin de ça temporairement, vu les circonstances. Oui, alors ça, je pense qu'on peut aussi, on pourrait y réfléchir, mais le fait qu'en un mois, l'État peut tenir un décret et on ne peut plus sortir de chez soi plus d'une heure sans autorisation de la police. C'est quand même un basculement ontologique, enfin, je ne sais pas, fascinant. Tous les cafés sont fermés, on ne peut plus voir ses amis, on ne peut plus voir ses amants, on ne peut plus sortir dans la rue l'heure qu'on veut, on ne peut plus... C'est quand même un basculement. À chaque fois qu'on voit des films, on se dit comment c'est possible qu'ils n'aient pas réagi, et ils se met en place à leur... Je ne parle pas de... On ne dit pas si totalitaire, ce n'est pas tout ce que je dis, mais de fait, on se dit, tiens, il se passe ça, il ne se passe ça, personne ne réagit. Mais de fait, on a basculé dans une société très, très différente. Alors, on ne l'explose pas violemment parce qu'on partage, en fait, inconsciemment, l'objectif, mais quand même, on a basculé dans une société où on ne peut plus voir, on ne peut plus sortir de chez soi. Mais il y a une question... Il y a une angoisse politique qui est derrière, qui doit quand même être pensée parce que les juristes ont quand même mentionné, et les médias, on a beaucoup parlé aussi, que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État n'ont pas du tout joué leur rôle de garant par rapport à des choses qui étaient co-anticonstitutionnelles, objectivement, comme des délais de loi qui n'ont pas été respectés, ou des choses comme la prolongation des dévisions provisoires sans juger, etc., quand même, qui sont des choses très, très graves et qui ont été quand même validées par des instances censées protéger le droit quand il y a des espèces d'États d'exception qui se mettent en place. Donc, on a aussi des circulations d'enfermements dans des logiques de violences d'État qui se mettent en place sans aucun garde-fou. Alors, pour l'instant, on partage l'objectif, mais qui sait si un jour un gouvernement ne le dit pas sur la protection de l'environnement ou sur notre épidémie ou sur je ne sais pas quoi, qui nous protégera de ce dispositif politique-là. Et c'est pour ça qu'il y a une angoisse politique quand même qu'il faut cultiver et il ne faut pas adhérer au confinement. Il faut le vivre comme un peu chouard, il faut haïr le confinement pour essayer de repousser sa possibilité de revenir et de faire que vraiment ce soit très provisoire quand c'est ultra nécessaire et qu'on n'adhère pas à ce dispositif politique-là. Est-ce que vous craignez justement que sur cet impératif du confinement qui, comme beaucoup l'ont dit, et nous l'avons aussi expliqué sur Mediapart, vient aussi du fait que justement on n'a pas géré avant, qu'on n'a pas de masque, qu'on n'a pas de test, on a un des nombres de tests les plus faibles parmi les différents pays concernés. Donc, est-ce que vous êtes inquiet que de voir qu'en ce moment se greffent déjà des dispositifs qui puissent être des dispositifs de contrôle dont on ne revient plus ? Moi, je pense qu'il faut un peu m'interroger, c'est l'idée qu'on est confinés, parce qu'en vérité, moi, je ne suis pas épidémiologiste, donc c'est toujours difficile de parler de ces sujets-là, quand on est permis de ça, c'est vrai, mais aussi pour s'interroger un peu sur le dispositif. Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, ce n'est pas qu'on est confinés, c'est que l'État a défini des gens qui sont confinés, d'autres qui ne le sont pas. Ce qui a été beaucoup souligné pour comprendre que plein de gens ne sont pas du tout confinés aujourd'hui, mais en gros, ils l'ont fait selon des frontières qui n'apparaissent pas véritablement sanitaires, mais des frontières traditionnelles. Alors, par exemple, les classes populaires en groupe d'Urgie ne sont pas confinées, elles sont sommées même d'aller continuer de travailler à l'usine, même dans des choses pas forcément très nécessaires, à être livreurs, à être dans les cuisines, à être dans les prisons, à être dans les hôpitaux, etc., à être dans les voyages. Elles font tourner la machine, font tourner la vie. Elles sont confinées, et par contre, les classes moyennes, les classes supérieures qui peuvent télétravailler, qui sont dans des métiers intellectuels, etc., eux sont confinés, mais en fait, il y a un partage du confinement qui n'est pas forcément une logique sanitaire, parce que par exemple, quelqu'un qui serait en surpoids dans un quartier populaire et qui serait livreur, lui, il devra aller travailler, alors qu'on sait que c'est des gens exposés massivement à un risque de forme grave du coronavirus. Alors, quelqu'un qui est en bonne santé, jeune, mince, dans la classe moyenne, lui, va être confiné, alors que sanitairement, il est moins exposé au risque. Et donc, paradoxalement, en termes sanitaires, c'est plutôt inverse ce qu'on a fait que ce qu'il faudrait faire. De la même manière, sur la famille, on voit très bien qu'on ne peut pas aller voir ses amoureux, par exemple, si on a des vies un peu compliquées, ou même si on n'habite pas avec son chéri ou sa chérie, si on a des amis, etc., c'est des relations qui ont été interdites par l'État, qui ont été considérées comme des relations qu'on n'est plus censées avoir, comme des relations superflues, mais par exemple, il est autorisé de bouger pour la garde d'enfants alternée. Et si jamais vous avez des enfants et que vous êtes divorcés ou séparés, vous avez le droit de sortir de votre domicile, d'aller chercher vos enfants et de les ramener chez vous. Donc l'État a dit, en gros, les gays, les gens qui vivent de façon cachée, les gens qui ne vivent pas ensemble, eux, ils n'ont pas censé se voir. Mais pour les enfants, on a le droit, au contraire, de se déconfiner, en vérité. Et donc, on a donné des privilèges, ou des... Je ne sais pas comment le dire, mais on a géré le confinement pas du tout, selon moi, selon une logique sanitaire, mais une logique, au gros, familiale, ou une logique de classe sociale, ou une logique nationale. Et c'est pour ça que moi, je m'interroge, enfin, beaucoup de gens le font, et je pense que c'est une question légitime, c'est quelle est la légitimité d'un confinement brutal, homogène, quand les populations fragilisées par le virus sont tellement identifiées et précises ? Et ça, des médecins suédois, des médecins allemands, comme on sait le dire. En gros, on a un diagnostic qui est très clair sur qui est exposé aux formes graves de la maladie, les personnes âgées, les personnes en surpoids, les personnes à la bête, etc. Et donc, est-ce qu'un confinement qui viserait prioritairement ces personnes-là n'est pas beaucoup plus rationnel qu'une espèce de forme quasi sacrificielle de tout le monde est confiné, ou alors, justement, n'est pas confiné, mais sont des logiques non sanitaires, mais des logiques de classe sociale, familiale, nationale, et pas des logiques épidémiologiques ? Et donc, moi, je me demande si... Foucault, dans « Surveiller punir », il dit que quand on gère une maladie, le pouvoir, il investit toujours quelque chose d'autre que la gestion de la maladie. Et il parle de la peste, il dit que la peste, c'est un peu le fantasme rêvé du pouvoir parce que c'est le moment où on peut contrôler toute la population, où on l'assigne à résidence, où il n'y a plus de vie cachée, où il n'y a plus de sédition, où il n'y a plus de rassemblement. Et au fond, l'état de peste, il dit que c'est le fantasme des gouvernants parce que ça leur permet de contrôler la population. Dans quelle mesure, dans les États contemporains, dans les formes confinants, ce n'est pas une rationalité politique plus qu'une rationalité épidémiologique qui se met en place ? À mon avis, c'est une question qui est légitime de poser. Dernière petite question. Comment faire pour que ce confinement, qui est en effet quelque chose qui d'abord concerne nos corps, qui les contraint, en tout cas pour les gens qui sont confinés, vous l'avez dit, et qui pour les autres qui doivent aller travailler les effraies, fait qu'ils doivent prendre le métro le matin ou prendre un train et avoir peur ? Donc tout ça pèse sur nous, sur notre morale, sur nos corps, indépendamment des questions plus politiques. Mais comment faire pour que ce confinement puisse être autre chose qu'un moment comme ça de refus, d'abattement, de repli ? Cette injonction à regarder toutes les séries qu'on n'a jamais regardées ou regarder tous les films qu'on n'a jamais regardés, on fait tous ça. Mais comment faire pour essayer de... Voilà, est-ce que vous commencez un peu à réfléchir à ça ? Est-ce que vous avez mis en place vous-même des choses pour essayer de faire que ce moment soit autre chose que simplement ça, qu'il soit un peu plus politique, peut-être ? Ou en tout cas qu'il sème des graines aujourd'hui, que des graines soient semées pour demain ? Par exemple, vous m'avez parlé du fait que les gens ont peur quand ils sortent, s'ils doivent être obligés de prendre les transports, ils ont peur pour leur santé et tout, et d'exexposer. Je le dis, peut-être ça choquera, mais je sais que moi, quelqu'un m'a dit, un ami proche m'a dit, « Non, j'ai 40 ans, si je l'attrape, tant pis, je meurs, mais j'aurais vécu une belle vie. » Et je me suis dit, il y a un truc qu'on a quand même oublié, c'est que 90% des gens guéraient spontanément en cas de nuit de fièvre chez eux. Et autour de ce virus-là, s'est mis une espèce d'angoisse de la mort, de la souffrance, comme si on était tous exposés, comme si c'était la peste. Et c'est vrai qu'il me semble qu'il y a une forme de tétanie par rapport à ce virus, d'irrationalité quasi infantile, comme si c'était la mort, ce virus, de ce que ce n'est pas, qui me semble prédisposer à des études assez rationnelles, assez infantiles, et justement de se dire, si je l'attrape, je meurs, quoi. Ce qui est quand même, heureusement, 90% des gens qui sont là, et peut-être même plus, si c'est les gens automatiques qu'on ne connaît pas du tout. Mais sur... Voilà, moi, je pense qu'en vérité, le but n'est pas de s'habituer au confinement, mais de rendre plus large possible l'espace de la critique du confinement, et de la mise en place d'un mouvement, d'une forme de déconfinement rationnel. Et qu'il faut faire en sorte que ça se termine le plus vite possible, avec des politiques de protection, les personnes les plus vulnérables, le plus fortes possible et le plus rationnelles possible, les technologies qui permettent de les protéger, mais de savoir que le confinement doit être considéré comme un intolérable. Voilà. Et donc, surtout pas s'y habitué et s'y accoutumé. Merci beaucoup. Merci. Merci.